Si vous possédez la moindre crypto-monnaie, alors voici une vidéo que vous allez vouloir regarder. Aujourd'hui, je vais en fait vous parler de 4 différentes choses super importantes qui vont se produire prochainement et qui risquent de nous mener à un énorme crash des marchés des crypto-monnaies, au minimum que ce soit pour le plus court terme. Les gars, voici vraiment des informations que vous ne voudrez surtout pas rater si vous êtes un investisseur, et attention, ne vous contentez pas simplement de lire le titre de cette vidéo, je vais en fait vous expliquer tout ceci dans les moindres détails, afin que vous ne puissiez vous préparer au mieux pour ces événements lorsqu'ils surviendront enfin, afin d'éventuellement en tirer profit également. Je vais non seulement vous parler de tout ceci, mais on prendra évidemment un instant pour parler du Bitcoin sur le plus court, ainsi que le plus long terme également. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Commençons ici sur notre intervalle de 4 heures. Comme d'habitude, rien de spécial n'est arrivé depuis hier, en fait on latéralise toujours en se heurtant continuellement à ce support juste ici, qui nous aide comme on le voit du mieux qu'il le peut. Du coup, le Bitcoin est en ce moment même dans une position relativement sûre, comme on peut le voir. Par contre, quelque chose d'assez intéressant, c'est le fait que durant les quelques derniers jours, on s'est contenté d'aller sur le côté ici, on a une poussée suivie d'un retracement, mais si on se penche plutôt sur les marchés traditionnels, et bien de leur côté, ils ont subi une montée assez franche récemment, ce qui est intéressant. Maintenant, elles sont même en train de trouver du support à partir de cette boîte orange en fait. Regardez-moi ça. Une, deux, trois et quatre fois d'affilée ici, et bien ma ligne orange a fait un super travail pour supporter les marchés traditionnels. Donc, ben voilà, en ce qui concerne les marchés traditionnels de ce côté, mais ce mouvement ne s'est par contre pas traduit par une hausse du Bitcoin de ce côté. Voilà peut-être quelque chose qui va arriver par la suite, donc on garde un oeil sur cette résistance ici, à 24 300 dollars approximativement sur le bord de cette fameuse boîte orange. Et aussi, bien sûr, sur l'intervalle journalier, on surveille tout ceci depuis un certain moment. Il semblerait assez probable en fait qu'on puisse continuer encore un petit peu à la baisse, afin de venir trouver le niveau de support juste ici pour le plus court terme, étant donné que, bah simplement, c'est ce qu'on a vu se produire le plus majoritairement dernièrement, on passe donc par une phase de hausse, puis boom, on redescend toujours un peu plus bas chaque jour pour venir trouver support, encore une poussée et on pourvient à ce niveau. Ici, pareil, on monte et on redescend, donc en ce moment, on dirait bien que c'est sur le point de se répéter une fois encore, pour venir rechercher le niveau des 21 500 dollars, juste ici sur le bas, à le support, pardon. Mais regardez ça. Ceci s'est comporté comme un support plus que correct ici, récemment durant les quelques derniers mois. Du coup, soyez vraiment attentifs à ceci également, car il s'agit d'une super opportunité de trading à chaque fois qu'on vient se heurter à l'un des extrêmes de cette formation. Perso, je vais entrer dans un trade ici très bientôt, évidemment je ferai ça sur Bybit une fois encore. Donc aussi, bah n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous n'avez pas encore de compte. Vous serez en mesure de réclamer un bonus à long jusqu'à 4530 dollars en utilisant mon lien en description. N'hésitez donc pas à profiter de ceci pour réaliser vos futurs trades. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informés alors que j'entrerai dans ce trade, mais ici, je vous préviens déjà de mes attentions. Mais ceci étant dit, passons maintenant au sujet intéressant de cette vidéo. Alors, tout d'abord, avant que je ne vous donne toutes les informations sur les événements totalement cruciels concernant les marchés des crypto-monnaies et de leur avenir, eh bien j'aimerais vous montrer ceci. Il s'agit de la dominance de l'USDT et on peut y voir un pattern super intéressant juste là. Pour faire simple, lorsque la dominance du USDT remonte ici, alors ça veut dire que les gens revendent leurs cryptos et qu'ils choisissent la sécurité du USDT et des autres stablecoins. Vous pouvez voir ici une ligne de tendance juste là, on s'est fait rejeter par ses niveaux à chaque fois qu'on est venu le rencontrer, ou plus ou moins, mis à part cette fois-ci visiblement, je pense que ça représente un peu tout le désastre avec Luna et Celsus où les gens ont totalement paniqué. Et dans ce cas, évidemment, tout le monde a choisi les stablecoins pour la sécurité purement et simplement. C'est pourquoi la dominance a crevé le plafond à ce point-là, mais bon, ça a tout de même assez vite recommencé à diminuer et on peut voir ici à peu près un rejet à partir de cette ligne de tendance de toute façon. Mais donc, lorsque ceci remonte, une fois encore, ça veut dire que les gens entrent dans le USDT et revendent leurs cryptos, et par crypto, je veux dire le Bitcoin, Ethereum, etc., tout ce qui n'est pas stablecoins en somme. Et regardez-moi ça, on est sorti de la phase parabolique juste ici en 2020, on a en fait une phase parabolique juste ici également, et il semblerait probable qu'on puisse potentiellement ressortir de cette formation quelque part dans ses environs en fait. Et si on pouvait dépasser cette tendance et obtenir quelque chose comme ceci, alors ça voudrait dire que les autres cryptos vont reprendre de la dominance, donc le Bitcoin et l'Ethereum et les autres actifs volatiles qui ne sont pas des stablecoins vont un peu reprendre du poil de la bête si ça devait arriver. Donc, on garde un oeil sur tout ceci pour vous en fait, on va voir si ça pourra dépasser ce niveau. Le RSI d'ailleurs semble assez similaire à ce qu'on a pu voir par le passé, donc on verra bien. Ok, maintenant je dois vous parler de quelque chose d'extrêmement intéressante, parce qu'on va avoir quelques différents événements qui pourraient potentiellement être qualifiés de Black Swan qui vont arriver pour les cryptos bonnets. Le truc, c'est qu'ils sont totalement inévitables, quoi qu'on fasse, ils vont survenir, mais la seule question qui nous reste est donc de savoir comment les marchés des cryptos vont réagir à ces nouvelles. Eh bien, voilà une opportunité de se faire énormément de profit, parce que je pense qu'en fonction de ce qu'ils vont annoncer plus précisément, eh bien on va avoir beaucoup de peur qui s'installera, les gens vont certainement être pris par surprise, ils ne seront pas prêts pour ce qui va arriver, et c'est pourquoi on va discuter de tout ceci ensemble aujourd'hui. Maintenant, attention, on ne sait pas exactement quand ceci va survenir. Est-ce que ce sera dans 3 mois ? Est-ce que ce sera dans 6 mois ? Dans 5 ans peut-être ? Est-ce que ça arrivera à un certain prix, lorsque le Bitcoin sera à 20 000 dollars ? Est-ce que ça arrivera lorsque le Bitcoin sera à, je sais pas, à 50 ou même 100 000 dollars au jour peut-être ? Eh bien, on n'en sait rien du tout. Mais voilà, c'est quelque chose à surveiller quoi qu'il arrive. Alors, premièrement, c'est qu'on va avoir des régulations qui vont tout perturber, et quand je vous dis Black Swan ici, je vous parle d'un événement qui aura un énorme effet sur les marchés des cryptomonnaies, et même traditionnel éventuellement, au minimum, au court terme. Une autre chose que j'aimerais noter par contre, c'est que ceci est en fait une bonne nouvelle pour ceci en particulier, attention, parce qu'au long terme, eh bien ce sera positif de voir ce genre de clarification, de réglementation, parce que, simplement, on a pas mal d'argent, d'énormes investisseurs potentiels, qui n'attendent que de pouvoir entrer dans les cryptomonnaies, mais qui n'ont pas encore pu le faire parce que beaucoup de points sont assez flous, et que, bah, simplement, quand vous êtes une grosse corporation, on a besoin de règles super précises pour investir l'argent appartenant à sa compagnie, et arriver à avoir des milliards, voire des trillions de dollars qui arrivent dans les cryptos. Donc voilà, c'est au final une bonne chose qu'on obtienne ce genre de clarification, mais en attendant, ce genre de régulation ne va pas venir sans problème. Mais bon, une fois que le calme reviendra sur les marchés, alors ça nous aidera à bâtir le secteur du mieux possible pour les années à venir. Ici, on se prépare donc pour de la volatilité qui surviendra au plus court terme, et dans ce cas, on pourrait se faire éventuellement pas mal d'argent, alors que ça se produira en shortant peut-être les marchés, qui sait ? Donc, le premier truc, c'est qu'on va avoir des nouvelles règles concernant les stablecoins, ok ? Voilà la première nouvelle, ils travaillent déjà sur ça, non seulement en Europe, mais également aux Etats-Unis, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Donc, en fonction de ce qu'ils vont annoncer au sujet des stablecoins, eh bien ça pourrait être super impactant, donc soyez prêts pour voir ceci arriver. Une autre chose que vous allez voir, c'est qu'on aura un événement qui tentera de déterminer ce qui appartient à la catégorie des titres, et ce qui n'en fait pas partie. Ici, on a même Coinbase, qui se bat à ce sujet contre la SEC, car ils veulent appeler certains actifs des titres, mais Coinbase dit que non. Donc actuellement, on est vraiment dans le flou à ce sujet, parce qu'on n'a pas de définition pour savoir quels cryptos sont des titres, et lesquels n'en sont pas, mais ils vont bien finir par clarifier tout ceci, donc ça risque d'impacter un peu l'espace des altcoins plus précisément. On verra bien ce qu'il adviendra ceci, mais soyez juste préparés à voir ce genre d'événement arriver. On a déjà eu quelques soucis dans le genre, par exemple avec Ripple, les XRP, comme on le sait, et en fait ça pourrait très mal tourner pour certaines cryptos s'ils décident d'une définition plus stricte, et cette décision proviendra le plus probablement de la SEC. Et une autre chose à venir sera des réglementations qui découlent de l'effondrement de Celsius, Terra et les autres compagnies des cryptos. Peut-être qu'ils pourraient carrément bannir les plateformes de prêts et d'emprunts, ça ce serait dramatique, peut-être qu'ils vont limiter ceci à une petite partie d'investisseurs privilégiés, ou quelque chose dans le style. Honnêtement, j'en sais rien du tout, mais on sait de toute façon qu'on va devoir subir les conséquences liées avec tout ce drama de Celsius, Terra, Three Heroes Capital, et... Ouais, en fait, peut-être pas tant que ça avec 3AC, car ils ont, entre guillemets, juste investi leur propre argent, en quelque sorte. Ils avaient effectivement contracté des prêts chez des entités tierces, mais bon, ça c'est leur souci, si je peux dire. Mais concernant Celsius, eh bien ils ont, disons, ruiné des dépositaires, si je peux dire, innocents, des investisseurs crypto qui ont parfois perdu tout leur argent, et pareil pour Terra, je pense qu'on a plus trop besoin d'épiloguer sur le sujet, vous savez que le protocole est passé de plusieurs milliards de dollars à presque zéro, et ce, disons, en l'espace de quelques jours seulement, c'était vraiment dramatique. Donc ouais, tout ça a été un désastre, comme on le sait pour les cryptos, et on va certainement devoir en payer le prix avec de nouvelles lois dont on ne connaît pas encore la gravité tant que maintenant. Ok, alors ici, ça fait déjà un paquet de mauvaises nouvelles potentiles, mais finalement, je dois aussi vous parler de la loi de voyage de la FATF. En gros, ce qu'ils ont tenté de faire depuis maintenant plusieurs années déjà, c'est qu'ils veulent mettre en place les mêmes sortes de limitations que les banques le font avec les cryptos, ça c'est dramatique. Pour faire simple, ils veulent qu'on ne soit pas en mesure d'utiliser des wallets personnels, par exemple, et ça comprendrait aussi le fait que si vous vouliez transférer une crypto, alors vous devriez y joindre le nom du destinataire, ce genre de choses complètement insensées. Évidemment, ils n'ont rien compris au concept, ça ne peut pas du tout marcher avec les cryptos, mais quoi qu'il en soit, c'est bien quelque chose pour lequel ils se battent en ce moment, et d'une manière ou d'une autre, ils vont certainement trouver un moyen d'influencer les cryptos d'une manière moins privée et personnelle à l'avenir, on ne sait juste pas encore à quelle ampleur ils vont pouvoir faire ça. Voilà donc les quatre événements super importants de type Black Swanhead et desquels on doit se méfier actuellement. Tout ceci va nous mener à davantage de règles, parfois stupides et parfois requises pour les cryptos. Maintenant, si les marchés devaient chuter en fonction de ce qui va être annoncé, et bien qu'il en soit ainsi, ça pourrait de toute façon être une super opportunité d'acheter encore davantage pour l'avenir. Maintenant, on ne sait pas vraiment quand ça va arriver, mais au moins vous savez que c'est en cours, et vous pouvez compter sur moi pour vous tenir à jour concernant l'évolution de ces facteurs clés ici sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas une fois encore à aimer cette vidéo si vous avez apprécié ces informations. Oui, bien sûr, il faut surveiller les graphiques, on le sait, mais on doit aussi se préparer pour l'avenir des marchés des cryptos avec des décisions plus économiques, le but étant de voir venir de gros mouvements pour ne pas être pris par surprise. Voilà ce qu'on essaye de faire ensemble ici tous les jours. Ok, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.